La tradition, c'est que je fasse un discours introductif et que je me prête par la suite à vos questions. Comme vous le savez, le 6 août dernier, lors de son discours à la Nation, M. Alassane Ouattara a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour un troisième mandat. Alors qu'il a toujours affirmé, la main sur le cœur, qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Le 5 mars 2020, devant les parlementaires réunis en congrès, il a réaffirmé en ces termes. Et je le cite. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. Point de citation. Fin de citation. Sur son compte 8 heures, il a écrit ceci. Je le cite toujours. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une autre génération. Fin de citation. Le 6 août 2020, le président Alassane Ouattara a réuné sa parole, a violé ses engagements, a déchiré la Constitution qui, selon ses propres experts et déminents juristes ivoiriens, ne lui permet pas de briguer un autre mandat. Réunier sa parole, ne pas respecter ses engagements, sont des actes d'une extrême gravité pour un chef d'État. Gravité parce que, comme vous le savez, en commettant cette forfaiture, M. Ouattara a pris le risque de replonger la Côte d'Ivoire dans une crise majeure. La déflagration est aujourd'hui une réalité palpable et quotidienne qui met en péril la fragile cohésion sociale du pays. En effet, depuis l'annonce de sa candidature illégale le 6 août dernier, des manifestations qui dégénèrent en affrontements intercommunautaires, particulièrement meurtriers, se multiplient un peu partout dans le pays, avec leur corollaire de chasse à l'homme, d'assassinats à l'arme blanche, de violences contre les personnes et les biens. Le 7 août à Bonnois, le 10 août à Gagnoua, les 11 et 12 août à Toumoudi et Daoukro. L'inversitude de M. Ouattara n'a pas permis de faire baisser la tension en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, elle a attisé les tensions. Des communes telles que Divo, Bonnois, Gagnoua et puissants de la contestation ont été mises sous couvre-feu en vue de contenir les manifestations et tenter de faire cesser les affrontements intercommunautaires. A l'étranger, notamment en France, au Canada et aux États-Unis, la diaspora ivoirienne a spontanément organisé des marches de protestation. Le bilan des affrontements est particulièrement lourd. Plus d'une trentaine de décès enregistrés à l'heure actuelle, des centaines de blessés, de nombreux véhicules de transport en commun, dont ceux de la Sotra à Abidjan, ceux de la société privée Camille Transport à Bonnois, ont été incendiés. Des bâtiments et services publics, des commerces et des lieux d'habitation entièrement saccagés ou détruits, notamment avant hier à Assigny et hier à Fresco, où une partie de la mairie est partie en fumée. Du mobilier urbain et infrastructures routière est dégradée. Plusieurs opposants et même des leaders de la société civile, dont Valais et Pulsierie, ont été arrêtés. A ce sujet, 22 manifestants ont été interpellés à Corogo et conduits hier, 24 août, devant le tribunal de cette commune. Les dégâts matériels s'évaluent à plusieurs milliards de francs CEPA. Plus grave, sur les réseaux sociaux, des messages sont lancés par des cyberactivistes appelant à des épurations ethniques, à la guerre civile. Je condamne ces messages de haine. C'est parti. On ne veut plus dire à cause. On est fatigués. On est fatigués dans la salle. On veut, on veut, on veut, on veut rien. On ne veut pas la salle. Toi, demandez-nous, on est fatigués. À chaque fois, toi, j'ai demandé. Sans toi, toi, demandez-nous, on est fatigués. Mais on n'est pas. On est fatigués dans la salle. Il n'y a plus de pardon. Même ceux-mêmes qui sont ici, à Noura, Jérénéka. Ceux qui sont à Bidjan, là, les gars, ils sortent à Nizana pour pouvoir les frapper. J'ai dit à mes frères nordistes, à payer Marafé, ça va, Blavro. Payer tous des trucs, à vous garder ça chez vous. Oui, payer des choses, vous garder ça chez vous. Parce que ceux-là, ils ne sont pas près de nous, ils ne vont jamais nous aimer. Donc, montrez-les aussi, là, qu'on peut marcher sur la même direction avec eux aussi. J'aimerais dire à tous ceux qui suivent cette vidéo maintenant, et tous ceux qui vont suivre cette vidéo après, qui sont du l'or, du bois et du corps. J'ai dit bien du corps, c'est-à-dire que l'apota, d'Agnoua et tout ça, et du l'or, du bois, d'Ivo et tout ça. Appelez vos parents, dites-leur d'aiguiser leurs machettes, qu'ils prennent leur fusil de chasse, qu'ils allument n'importe quel singe qui récemment à Djoulas, là-bas. Qu'ils allument n'importe quel singe, n'importe quel chimpanzé qui récemment à Djoulas, là-bas. Que tous les Djoulas quittent, que ce soit dans les campements, dans les villages, que les Djoulas s'organisent, et qu'ils fassent 0% de Djoulas dans toute la région de Djoulas. Appelez vos parents, appelez dans les villages, appelez les chefs du village, de votre cité, de votre quartier, de votre village. Dites-leur de dire aux jeunes de prendre des fusils et des machettes, et de faire 0% de Djoulas chez eux. Qu'ils tuent tous ceux qu'ils vont trouver sur leur route, qu'ils chassent tous ceux qui vont trouver sur leur route. D'accord, Laurent, de son passé, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivo ? On ne pouvait même pas porter le t-shirt de Ouattara. Maintenant, nous allons imposer ça. Personne ne portera le t-shirt de Babou Laurent en Côte d'Ivoire. Personne. Personne ne portera le chapeau de Babou Laurent en Côte d'Ivoire. Personne aussi ne portera le t-shirt ou bien le casquette de J.S. en Côte d'Ivoire. Celui qui porte là. Oui, on va le téléquer. À bobo partout où vous voyez, quelqu'un qui porte le t-shirt de Babou Laurent, faites-le avaler ça. À bobo partout où vous voyez, ceux qui portent le t-shirt de J.S. en Côte d'Ivoire, faites-le avaler leur chapeau. Chut ! Comme du monde quant à ! Saufus à la table ! Hé hé ! Hé bah ! Viens ! Viens ! Le renfort ! Viens ! Hé, vous marchez sur les microbes ! C'est le micro ! Ouh ! C'est mieux ! Ah, c'est la décision comme ça ! C'est le micro ! C'est le micro ! Sous-titrage ST' 501 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 Il était important de vous, au-delà des mots, de vous montrer quelques images de ce qui se passe déjà, avant même que le Conseil constitutionnel ait annoncé la liste des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre. Mais au-delà de ces propos, je voudrais exhorter nos populations du nord au sud à ne pas succomber à la tentation et aux appels à des affrontements intercommunautaires. Certaines personnes parlent et veulent se présenter comme étant les porte-parole de groupes ethniques, de populations au niveau régional. Ces personnes qui attisent le feu ne sont heureusement pas les porte-parole des communautés et des partis politiques dont elles se réclament. Et ces propos qui sont parfois d'une extrême gravité méritent de subir la rigueur des lois pénales. Notre pays et son économie perdent un lourd tribut à la satisfaction des ambitions personnelles et égocentrées de M. Ouattara. Il aurait pu nous faire l'économie de tous ses morts s'il avait renoncé purement et simplement à cette candidature illégale, confligienne et porteuse de morts. La ruandisation du pays est latente. Nous avons écouté avec stupéfaction et consternation le discours que le chef de l'État a prononcé le samedi dernier lors de son investiture. Celle-ci se voulait sans doute, cette investiture, une démonstration de force pour légitimer une candidature illégale et pour redorer un blason souillé. Mais au final, il est apparu comme un mélange de déni des réalités et d'auto-glorification. Au passage, vous avez dû noter que les mesures barrières ne s'appliquent pas aux militants du RDR. Pas davantage d'ailleurs que l'intédition de se regrouper sur la voie publique. M. Ouattara s'est fait investir candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir appelé à la raison. Nous avons été nombreux dans l'opposition ces derniers jours, chacun d'entre nous à sa manière, à miser sur l'amour qu'il dit éprouvé pour notre pays, sur le respect des institutions dont il est le garant, sur l'exigence d'exemplarité, d'images données par la Côte d'Ivoire au monde à laquelle il aurait dû être attaché. Nous l'avons alerté sur l'effet de contagion que pourrait avoir cette décision et son impact sur la sous-région, dont la crise malienne vient de rappeler l'extrême, ni rien ni à propos du Mali. La leçon du président Mahmoudou Issoufou est cinglante. Je le cite. « J'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument qui justifierait que je me sente irremplaçable ou providentiel. Nous sommes 22 millions de Nigériens. Pourquoi aurais-je l'arrogance de croire que nul ne peut me remplacer ? » Cette nouvelle candidature pour un troisième mandat totalement inconstitutionnel choque une grande majorité de nos concitoyens. Leur président a menti. Il a réuni sa propre parole devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant son peuple. Vous connaissez la phrase de Nietzsche. Je le cite. « Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais je ne pourrai plus te croire. » Fin de citation. Eh bien, désormais, plus jamais, les Ivoiriens ne pourront croire en la parole d'Alassane Ouattara. Depuis ces derniers jours, nous voyons se mettre en place les ingrédients d'une nouvelle tragédie. Cela n'est pas nouveau, car depuis l'origine, le régime joue avec le feu. Il joue avec le feu par son refus obstiné de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Le sort réservé notamment à Laurent Gbagoy à Charles Blégoudé est le péché originel de ce régime. Issu de la guerre, est-il ironie du sort, est à deux doigts de nous replonger dans la guerre. Leur radiation des listes électorales et le refus de leur délivrer leur passeport afin qu'ils retournent dans leur pays montrent que l'Ignonimini ne connaît finalement pas de limite. Je demande solennellement à M. Ouattara de revenir sur cette décision unique qui frise l'ingratitude, car on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, M. Ouattara n'avait pas de passeport, pas de cercueil de nationalité, et que c'est bien le président Gbagbo qui l'a autorisé à se présenter à l'élection présidentielle en 2010 en actionnant l'article 48 de la Constitution. M. Ouattara joue avec le feu en misant sur la division entre communautés. Il n'y a rien de plus tragique que ces mis images d'enfants de la Côte d'Ivoire en train de se battre au nom de l'appartenance à des ethnies différentes. La Côte d'Ivoire en a assez de ces crises pré-électorales, électorales et post-électorales. Nous sommes tous fatigués de ces souffrances, de ces familles brisées, de cette nation déchirée. J'appelle encore une fois, solennellement, M. Alassane Ouattara a renoncé à briguer un autre mandat. Cette ambition n'est pas de nature à favoriser la tenue d'élection apaisée et démocratique, mais elle peut nous conduire à la guerre civile. J'appelle le Conseil constitutionnel à la vigilance et à la responsabilité pour faire échec au coup d'État constitutionnel de M. Alassane Ouattara. Les arguments juridiques abondent, y compris la propre juriste présidente du Conseil constitutionnel, ainsi concerne l'interprétation de l'article 183. J'invite le Conseil constitutionnel à ne pas mettre de l'huile sur le feu, à tenir compte de l'intérêt national en privilégiant la primauté du droit sur toute autre considération. Le Conseil constitutionnel ne doit pas être le détonateur d'une nouvelle guerre civile en Côte d'Ivoire. En conséquence, un Conseil constitutionnel sérieux et responsable devrait rejeter la candidature de M. Ouattara. Nous nous attendons donc à ce que cette candidature soit invalidée, rejetée. Le peuple et la communauté internationale ont les yeux rivés sur le Conseil constitutionnel. Mais quelle que soit l'issue constitutionnelle de cette affaire, notre devoir est de goûter ce régime hors du pouvoir, infliger à ce régime dans les urnes la gifle démocratique qu'il mérite au nom d'une artenance apaisée, d'une démocratie inclusive. Et dans les urnes, je suis persuadé que nous lui infligirons un chaos de boue. Nous avons bien compris que l'arrogance des postures et des mots samedi dernier au stade Oufo-Boigny, que le RHDP n'envisage pas de perdre. La phrase terrible « Je préfère mourir au pouvoir plutôt que de périr en prison » aurait été prononcée selon certains opposants politiques. Je voudrais dire que la mort ou le péril ne sont pas une fatalité. Il y a une autre voie, l'artenance démocratique et pacifique. C'est notre voie. Et je voudrais rassurer qu'avec la victoire du Front populaire ivoirien, avec vos serviteurs, il n'y aura ni mort, ni prisonnier politique, ni exilé politique. Je veux en revanche jouer de toutes nos armes pour démontrer l'illégalité de cette candidature et pour contrer les tentations de braquage électoral d'un pouvoir aux abois, uscelé et frideux. J'ai noté le silence gêné des grandes puissances face à la volte-face du candidat Ouattara. Je leur demande une seule chose. Nous aider à assurer la régularité du scrutin, car les vélétés de tricherie ne manqueront pas. Elles doivent être conscientes qu'un braquage électoral se traduirait par une nouvelle crise postélectorale. Elles en connaissent le prix. Le reste est de notre ressort et relève de notre seule souveraineté. Alors qu'ils sont minoritaires, M. Ouattara et son régime se permettent toutes sortes de dérives parce qu'ils voient que l'opposition est divisée, éparpillée et humillée. Ils comptent donc sur la dispersion de la majorité pour tenter de s'éterniser au pouvoir. Si M. Ouattara réussit ce braquage électoral, ce serait aussi de notre faute à tous, opposant à son régime. Ce serait aussi une trahison envers le peuple de Côte d'Ivoire qui soutient majoritairement l'opposition dans ses différentes composantes. Ce serait enfin la preuve de l'incapacité de l'opposition ivoirienne à surmonter ses frustrations, les questions d'amour propre, de positionnement et d'égo pour constituer une force politique. Nous avons donc l'obligation de nous rassembler. La volonté individuelle de chacun d'entre nous d'être président de la République ne doit pas primer sur l'intérêt général qui commande que M. Ouattara tite le pouvoir. Je lance donc ici et maintenant un appel solennel au rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'opposition. Mettons de côté toutes nos querelles intestines. Elles sont mineures et secondaires par rapport à l'intérêt général. C'est ensemble que nous devons engager la bataille pour une attenance démocratique et pacifique dans notre pays. L'heure de l'unité d'action a sonné. Le moment de se rassembler est arrivé. Je l'ai déjà fait par le passé. Je suis prêt à le refaire parce que, unis, nous serons plus forts. C'est à nous d'être en première ligne. Merci de votre aimable attention. Comme je l'ai indiqué, je suis à votre disposition, à la disposition de nos amis journalistes pour leurs questions éventuelles. Oui, oui. Mais vous êtes journaliste et vous êtes au fond. Alors que votre place est devant. Bon, venez devant. On va vous laisser une place. Les autres sont là pour vous écouter, mais ils ne sont pas... Oui, oui, c'est votre nom et puis... Thierry Traoré. Si. Thierry Traoré. C'est le président NCI. NCI. OK, oui. La question ? Monsieur le Président, vous appelez à l'unité d'action ? C'est ça. S'il arrivait de l'opposition et de l'opposition demandait à boycotter l'élection présidentielle. Vous la boycotterez aussi ? Nous... Bon, je prends votre question et puis tout à l'heure, on va prendre peut-être trois questions. Merci, Président. Je suis CKVAN. 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 V-A-N. Journaliste à IvoaTV.net. Alors, vous appelez l'opposition à un ensemble moins. Êtes-vous d'accord pour que toute l'opposition parte avec un candidat unique et avec à sa tête quelqu'un d'autre que vous ? Monsieur le Président, bonsoir, je me nomme Dimitri, journaliste au quotidien Le Bélier. Le ? Le Bélier, Le Bélier. Oui, j'ai deux préoccupations. Vous appelez l'opposition à l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, le Président Pascal Laphengues est prêt à rejoindre Béthier dans ce combat qu'il mène pour prendre le pouvoir ? La seconde question, vous appelez encore à l'unité quand on sait que le FPI même est divisé. Est-ce que vous ne pensez pas que l'unité doit déjà commencer ?